Voilà, Jackie Chan, bonjour, c'est très gentil à vous d'être avec nous ce soir. Et vous parlez français, c'est extraordinaire. Un poquito. Vous savez, vous êtes vraiment une star en Asie. Est-ce que vous saviez que vous étiez comme ça, très connu en France, chez les jeunes surtout ? Oui, maintenant je le sais. Maintenant je le sais, ce matin il y avait un jeune qui est venu me voir, qui m'a appelé Karate Kid, Taekwondo Kid, donc je m'en rends compte. Je suis très content, toutes ces années de travail, tous ces films d'action, sans trop de violence, car les jeunes me préoccupent beaucoup, et ils me regardent beaucoup au cinéma. Qu'est-ce qui plaît aux jeunes, d'après vous, dans vos films ? Vous dites qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sang ? Oui, tout à fait. Dans mes films, je n'utilise pas un pistolet pour faire sortir le sang, ou beaucoup de combats violents, non, jamais. Beaucoup de mouvements, et le type tombe. Voilà, le public voit le type tomber, un autre qui remonte, mais pas de sang, rien. Et moi, il faut que je réfléchisse, comment je peux en fait débrasser des armes à feu, utiliser les mains. Mais quelle que soit la façon dont je le fais, à la fin, Eh bien, le public rit, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas faire ça, ça et ça. C'est trop violent, ça. J'aime pas. Pourtant, vous y allez de bon cœur, dans votre film, quand même, hein. C'est assez fort, ce que vous faites. Oui, mais le plus important, c'est l'action, avec un peu de comédie, et l'humour, tous ensemble. Que les enfants voient ça, taekwondo, comme ça, bon, les motos, on saute d'un immeuble à l'autre. Mais à la fin, je leur montre qu'en fait, oui, ils m'arrivent à me blesser. Mais le message le plus important, c'est de ne pas faire comme moi. Et il y a une violence qui est bonne, une violence qui est mauvaise. Et en fait, l'action, c'est peut-être violent, mais c'est style Jackie Chan. Comparé à la violence en Amérique, comme on va au cinéma américain, c'est juste un tout petit peu que je fais. Là, justement, vous allez tourner aux Etats-Unis, vous tournez avec des Américains. Vous avez l'impression que ça change la facture du film, qu'il est mieux travaillé, entre guillemets, qu'un film que vous faisiez auparavant ? Oui, en Amérique, ils ont un autre système. Par rapport à l'Asie, en Asie, quand je fais un film, je suis sur le plateau, je n'ai pas une loge sur roulette, je n'ai pas 50 assistants, il n'y a pas de cascadeur pour me remplacer, et puis tout le monde... Non, je dois faire tout, je fais tout. Je fais mon maquillage, je vais chercher de l'eau. En Amérique, une énorme loge, ma humo, ma propre voiture, une voiture d'entraînement, des gardes de corps, le buffet, je suis toujours entouré, et, bon, je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire à ce moment-là. Je préfère me passer de la loge. Bon, en fait, j'ai une doublure, mais... Ça doit vous changer de l'école d'opéra chinois de Hong Kong, quand même, c'était pas tout à fait le même traitement là-bas ? Tout à fait différent, totalement différent, cette école d'opéra. Et je suis content de l'avoir faite. J'ai beaucoup appris, on se levait à 5h du matin, on s'entraînait 19h par jour, chantait, l'acrobatie, la danse. Et j'ai pu utiliser toutes ces techniques dans mes films. Même le chant. Qu'est-ce que... Vous ne vous faites jamais doubler dans les films. C'est parce que vous avez l'impression que si vous vous faisiez doubler, ça serait tricher avec le public ? Oui. Parce que quand je réalise une cascade, bien entendu, il s'agit de l'action, un cinéma d'action, sauter d'un immeuble à un autre par-dessus une voiture, je le fais moi-même. Mais s'il s'agit de piloter un avion, je ne sais pas le faire, donc j'utilise un doublure. Un pilote, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, je suis venu à Paris pour tourner une séquence. Je n'ai pas mon permis, je ne sais pas conduire, donc j'ai été doublé pour conduire la voiture. Mais l'acrobatie, sauter, tout ça, je fais tout seul. Et est-ce que vous avez compté, c'est peut-être la dernière question, mais est-ce que vous avez compté le nombre de fois que vous vous êtes pris des claques ou des coups dans vos films ? Ah, ça fait 36 ans que je tourne, et 25 ans que je fais des cascades, tout a été cassé, mâchoire, nez, épaules, les doigts, tous les doigts de la main, les jambes, les côtes, je me suis fait mal à la nuit. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas été cassé à un moment ou à un autre, mais peu importe, tant que le public regarde mes films, tant qu'ils sont contents, alors ça valait la peine. Vous êtes cassé de partout, mais vous faites ça par plaisir quand même, hein, c'est ça, l'histoire, vous faites ça par plaisir quand même. Moi, ce que je veux, c'est rendre les enfants et mon public, le monde entier, heureux quand ils voient mes films. Et je ferai tout ce que je peux pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous, et bonne chance pour votre film mercredi qui sort en France sur les écrans. Merci encore. Oui, d'accord.